La 60e cérémonie des Grammy Awards avait lieu, ce dimanche 28 janvier, à New York. Outre la robe extravagante de Lady Gaga, le tacle d'Hillary Clinton à Donald Trump ou les six récompenses adressées à Bruno Mars, la soirée a également été marquée par un hommage rendu à Johnny Hallyday, décédé le 6 décembre dernier des suites d'un cancer. Le chanteur français figurait en effet dans la liste des personnalités décédées cette année aux côtés notamment de la chanteuse des Cranberry, Dolores O'Riordan, de Chuck Berry ou encore du chanteur du groupe Linkin Park, Chester Bennington. Quelques heures après sa mort, le site officiel des Grammy Awards avait déjà rendu hommage au chanteur enterré de pluie sur l'île de Saint-Barthélemy. Le chanteur électrisant qui avait séduit les foules depuis son arrivée sur la scène musicale française en 1957 et mort, avait alors écrit l'institution américaine qui proposait également une liste de chansons interprétées par Johnny Hallyday à écouter. Décédé le 6 décembre dernier après des mois de combat contre un cancer des poumons, Johnny Hallyday a laissé une femme, Laetitia Hallyday, quatre enfants et des millions de fans au-delà même des frontières françaises. Décédé le 6 décembre dernier après des mois de combat contre un cancer des poumons, Johnny Hallyday, quatre enfants et des poumons, Johnny Hallyday, quatre enfants et des poumons.